Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo haul donc j'ai fait une très très grande affaire donc j'ai acheté plein de blocs de papier à une fille qui se débarrassait qui ne faisait plus du tout de scrap j'ai acheté le tout à 15 euros et vous imaginez même pas tout ce que j'ai donc je vais vous présenter tout tout ce qu'il y a dans le sac elle m'a également donné tout un sachet de plastique fou car moi je sais toujours pas l'utiliser mais bon je vais pouvoir m'entraîner comme ça il y a il y a sept feuilles elle les a pas du tout utilisés voilà ensuite il y avait ce bloc de papier donc en fait c'est pour réaliser un bloc de cartes voilà c'est pour réaliser 20 cartes donc il est neuf et les couleurs sont magnifiques c'est les couleurs tropicales qui font un petit peu couleur été voilà donc on peut réaliser toutes ces cartes là ensuite il y a celui ci on peut en réaliser 12 et on peut réaliser tout cela voilà donc ça reste toujours dans les couleurs de l'été avec la lavande donc c'est des produits donc de principalement qui proviennent de chez action ensuite il y a ce bloc là en 3d donc c'est pour des images en 3d en die cut donc on peut réaliser soit 22 cartes comme ceci et en fait il suffit tout simplement de les monter en 3d ils sont neuf ensuite il ya celui ci donc c'est un petit peu abîmé au trajet voilà c'est pareil c'est pareil c'est la même chose donc il est neuf également je dois tout voulait présenter vous savez à peu près comment sont les produits de chez action donc voilà pour tout ce qui est image 3d ou à monter ensuite nous avons un bloc comme ceci en 15 par 30 alors bien sûr celui ci je l'ai déjà donc je l'offrirai à une de mes anciennes collègues elle se reconnaîtra ensuite en bloc 30 30 j'en ai une dizaine donc j'ai celui ci mais je l'ai déjà donc c'est moment magique ils sont neufs ah ben il n'a pas aimé le voyage le sac était tellement bien rempli que du coup il s'est décroché un million mais il est neuf il ne manque aucune feuille voilà donc celui ci c'est pareil je l'offrirai à une de mes anciennes collègues voilà ensuite nous avons un bloc comme ceci moi ça m'intéresse pas du tout c'est pour réaliser en or c'était pour réaliser des boîtes voilà des boîtes enveloppes voilà donc moi il est neuf ans toutes les pages ils sont moi ça m'intéresse pas moi j'ai la machine et tout ça et je n'aime pas trop ce système là donc c'est pareil je l'offrirai à mon ancienne collègue ce que je sais qu'elle a une de ses filles qui scrap et je pense que ça va bien lui être utile ensuite elle m'a donné une feuille 30 30 unis qui lui ont resté que celle ci donc du coup elle me la donner elle vient glisser à l'intérieur et j'adore le papier il est très fin les couleurs rose et ça ça peut toujours servir pour faire un album de naissance voilà ensuite dans les blocs 30 30 on continue il y a celui ci qui est vintage un classique vintage voilà donc les couleurs et même les couleurs ce magnifique ça fait vraiment vintage les roses sont super jolies ensuite nous avons le soft silver vintage comme ceci donc ils sont là ils sont plein ils sont complets je pense qu'elle ne devait pas s'en servir beaucoup ensuite nous avons celui ci le bayonne basic voilà je ne vous ai pas montré en détail de ce qu'il y a à l'intérieur des blocs je pense que vous les connaissez ensuite nous avons le bulou aux aïs il est magnifique ensuite nous avons le parti inspiration donc le mix match décroche qui est magnifique ensuite nous avons le white paper dandy qui fait un peu effet vintage aussi passer voyez les couleurs j'adore 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 les pêches sont trop trop beaucoup alors là les petits papillons comment vous dire que ils sont magnifiques ici nous avons toutes les petites moustaches et ça c'est pour une carte de fête des pères ça peut être très sympa même pour réaliser un album homme voilà ils sont magnifiques ensuite nous avons le urbain style voilà la seule page qui a été utilisée c'est celle ci donc celle qui est voilà le reste c'est neuf ensuite pour le dernier bloc en 30 30 nous avons celui ci donc c'est le high time favorite franchement les couleurs dans les couleurs bastels enfin vraiment les couleurs que j'aime sont trop trop belles pour moi ça se décroche donc je vais en mettre les couleurs sont magnifiques voilà donc pour les blocs en 30 30 ensuite nous avons tout ça ça c'est les blocs de 1 kg j'en avais un mais je l'avais terminé j'en avais quelques unes à ma soeur et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais les diviser en trois donc je vais en donner à mon ancienne collègue m'en garder pour moi et en donner à ma soeur également parce que ma soeur fait du scrap aussi et je pense que ça peut être intéressant voilà donc c'est les papiers qui font un petit peu qui sont neuf c'est les papiers qui font un petit peu effet un peu papier photo en fait voilà donc ça ça peut être sympa pour y arriver à une carte ou un fond de carte voilà voilà donc nous avons donc celui-ci avec tous ces papiers là nous avons celui-ci avec tous ces points là nous avons celui-ci qui est dans les couleurs rose voilà et nous avons celui-ci qui est dans les couleurs un peu jaune, rose et rouge voilà ensuite nous avons toujours des papiers de 1 kg ça c'est décroché donc c'est ceci créa alia je ne sais pas où elle a trouvé ça ce n'est que des papiers de Noël il y a des courants d'air c'est là donc il y en a 1, 2, 3, 6 6 comme ça 6 comme ça il y en a 10 comme cela je ne sais pas si vous voyez les couleurs nous avons 6 feuilles comme ceci donc ils font vraiment un Noël nous avons 7 feuilles comme ceci on peut s'il y a du gold là-dessus donc c'est parfait nous avons 7 feuilles comme ceci avec les petites étoiles et après c'est des couleurs de papier pailleté alors 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 il y a 17 feuilles comme ceci. Neuf feuilles comme ceci. Et neuf feuilles comme ceci. Ils font 80 grammes. Ils sont très très finis. On a un kilo de feuilles de nos moques. Ensuite, nous avons les papiers Vélum. Là, c'est les blocs. Nous avons ce bloc-ci avec plein de mots en anglais. Ensuite, nous avons celui-ci. Pareil. Ensuite, nous avons celui-ci avec des motifs. C'est magnifique ces motifs-là. Et celui-ci. Pareil, avec plein de motifs. C'est une annonce que j'ai trouvée sur Facebook. Une fille qui se débarassait de tout cela. Et je n'ai pas fini. Il me reste encore à vous présenter. Ensuite, nous avons les blocs. Alors, il me semble que c'est les 15 par 20. Alors, 15. 15 par 21. Donc, nous avons celui-ci qui est magnifique dans les couleurs rose, noire et gold. Voilà. Il est magnifique. Par exemple, là. Ça, ça peut faire sur le thème de Noël avec les petites étoiles. Là, pareil. Donc, voilà. Donc, il est splendide. Ensuite, nous avons celui-ci qui est dans le thème de l'été. Voilà. Donc, ils sont complets. et nous avons celui-ci qui est magnifique également. Ensuite, ce n'est pas fini. Nous avons deux blocs comme ceci avec différents smileys. Alors, moi, je ne sais pas les utiliser. Je sais qu'à un certain temps, ils faisaient ceux de Disney. Il y avait la Reine des Neiges, Mickey, Minnie. Pour moi, ceux-là, ça ne me plaisait pas. Je ne vous avais pas pris. Donc, ceux-là, je sais qu'ils vont plaire à la fille d'une de mes collègues. donc, je lui offrirai les deux. Ils sont complets. Ils sont neufs. Ensuite, elle m'a glissé dans une pochette plein de papier en 15-15 comme ça. Alors, à la Reine, je pensais que c'était des papiers. Mais en fait, c'est tout simplement du papier autocollant. Voilà. Donc, c'est un peu comme du washi. Donc, nous avons deux comme ceci. Nous avons deux comme ceci avec des papillons. Deux comme ceci. Deux comme ça. Donc, il faut un peu le gris-violet. Un comme ceci. Deux comme ça. Deux comme ceci. Également comme ça. Nous avons une comme ceci qui est avec des petits cœurs. Nous avons deux feuilles comme ceci. Ils sont magnifiques. Les couleurs... Alors, ça, c'est pareil. Si vous voulez juste faire une petite découpe avec un dice, vous passez à la big shot. Ça vous découpe directement votre motif. Et vous avez juste à enlever l'autocollant, l'opercule derrière. Et ça vous fait des petites découpes sympathiques. Donc, voilà. Donc, là, il y avait ça dans un petit sachet. Et pour terminer, nous avons un bloc 15-15. Le Modern Vintage. qui est magnifique. Ils sont complets. Voilà pour mes petites affaires. Donc, j'ai trouvé cette annonce sur Facebook. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour. Des fois, vous pouvez trouver des choses sympathiques. et pour le prix 15 euros. Je peux vous dire que du coup, je lui ai dit tout de suite que je prenais le tout. À la base, elle faisait le lot à 20 euros. Mais étant donné que je lui avais dit que j'avais des blocs que j'avais déjà, elle m'a diminué le prix et elle me faisait le tout à 15 euros. Donc, du coup, je me suis lâchée et j'ai tout pris. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada